... Alors pourquoi avoir écrit Nostardive, une pièce de théâtre ? Écoutez, c'est une longue histoire. L'idée est venue d'un pari avec un dramaturge. On avait rendez-vous à la librairie théâtrale dont il s'occupe juste en face de l'Opéra Comique à Paris. Et il reste d'ailleurs une trace de ce rendez-vous dans la pièce, à un moment où Ève, l'héroïne, donne rendez-vous là-bas à un autre personnage de la pièce qui est Benoît. Et en fait, je sortais de l'écriture d'un roman parce que j'ai publié plusieurs romans et j'étais un peu lassé de l'écriture des romans et je voulais changer de genre. Et mon ami, que je connais depuis des années, m'a mis un petit peu l'eau à la bouche en me disant avec une pièce de théâtre, « Tu te feras des couilles en or ». Bon, c'était évidemment pour rigoler. Mais j'en suis sorti avec l'idée d'un pari, un défi à relever. Et ça m'a intéressé parce que je n'avais jamais écrit de pièce de théâtre. J'ai fait un peu de poésie plus jeune, mais je n'avais jamais écrit de pièce de théâtre. Alors, bien entendu, je pensais que c'était facile au début et j'ai pu mesurer, puisque j'en ai fait une trentaine de versions, combien c'était difficile, combien le théâtre ne présentait pas les mêmes difficultés que l'écriture romanesque, mais combien il présentait des difficultés. Aujourd'hui, ce que je peux vous dire, après avoir entendu à plusieurs reprises cette pièce lue, c'était à des lectures, après avoir assisté à des lectures, après avoir assisté déjà à deux représentations, puisqu'elle se joue en ce moment à Chartres, qu'on a un regard très différent sur l'écriture théâtrale une fois qu'on voit ce que son oeuvre peut donner sur scène. Et ce week-end, par exemple, je me suis amusé à imaginer une autre pièce qui pourrait être la suite. Et c'est vrai que je n'étais pas du tout, plus du tout dans la même position où je me trouvais il y a deux ou trois ans lorsque je commençais à écrire Nos Tardives. Tout ça pour vous dire que l'écriture d'une pièce théâtre, c'est un métier, c'est un peu d'inspiration, mais c'est 95% de travail avec surtout la capacité de voir immédiatement au moment où on écrit quelque chose ce que ça peut donner sur scène. Voilà. Et alors, justement, vous qui venez de l'écriture romanesque, quelle est l'intrigue que vous avez créée pour cette pièce ? L'intrigue, si vous voulez, au départ, c'est une femme qui invite deux anciens amants à dîner. Et on ne sait pas pourquoi, évidemment, parce qu'il faut que le suspense dure un petit moment. Et en fait, au départ, elle pense retrouver le père de son fils. Elle se dit, un des deux est peut-être le père de son fils. Elle ne le redit pas, évidemment, au début. Mais le spectateur le comprend lorsque, un peu plus loin, elle se met à téléphoner à son fils. Son fils qui, d'ailleurs, est à l'hôpital Necker, qui n'est pas très bien portant. probablement que ça a un rapport aussi avec le fait que lui-même n'a jamais connu son père. Il doit se demander aussi quel est son père. Alors ça, c'est la posture de départ. Mais ensuite, le personnage d'Ève évolue beaucoup, puisqu'en fin de compte, après avoir hésité entre ses deux anciens amants, elle se rend compte qu'elle préfère l'un. Et il y a un moment de suspense, parce que ce que va découvrir la pièce, si vous voulez, c'est que le père de son fils Henri n'est pas celui qu'elle préfère, justement. Alors c'est un peu contrariant, mais c'est ce qui peut permettre de faire rebondir l'intrigue romanesque. Si vous voulez, vous êtes contenté d'écrire une pièce où une femme reçoit deux anciens amants et détermine purement et simplement quel est son fils, ça peut se concevoir, parce que souvent, 15 ans après, ça arrive. Contrairement à ce qu'on croit, que des gens restent dans le déni ou dans l'ignorance pendant 15 ans. Mais dans le fond, elle aurait retrouvé le père de son mari et puis elle aurait peut-être entamé une vie avec lui. Le fils aurait retrouvé son père et tout serait allé pour le mieux dans le meilleur des mondes. Mais justement, non. Et c'est là où le test ADN introduit un élément de nouveauté dans la pièce, parce que le test ADN va montrer que justement, le père n'est pas celui qu'elle préfère. Alors que voulez-vous dire par là ? Vers qui va sa préférence ? Et bien justement, sa préférence va vers celui qui n'est pas son père. Et ce qui amène à des réflexions sur la paternité, sur le rapport entre la culture et la nature. La paternité est un peu toujours de hasard. Il ne faut pas s'imaginer que les meilleurs maris sont forcément les meilleurs amants. Enfin, que les meilleurs maris sont les meilleurs amants. On peut le dire comme ça. Ou les meilleurs amants, d'ailleurs, soient les meilleurs maris. Ça peut se dire dans les deux sens. Voilà, exactement. Et alors, pouvez-vous un peu nous parler des autres personnages ? Vous avez évoqué Ève, mais quels sont les autres personnages ? Alors, dans le théâtre, il faut toujours, comment dirais-je, avoir des personnages un peu caricaturales, si vous voulez, et qui s'opposent. Ce qui est intéressant, quand on se retrouve avec trois personnages, c'est que la femme, évidemment, s'oppose aux deux hommes, mais les deux hommes s'opposent entre eux. Chacun des deux hommes s'oppose à la femme. Vous avez des jeux de dialogue, évidemment, entre les deux. Et il faut que les deux hommes, évidemment, ne soient pas semblables, même s'il est permis de penser qu'ils pourraient être, finalement, les deux parties d'un seul et même homme. L'un, c'est un intellectuel éthéré qui se pose des questions sur ses raisons de vivre, tandis que l'autre est un homme d'affaires qui n'est préoccupé, apparemment, que par le sexe et l'argent. Mais, en fait, l'histoire est plus compliquée parce qu'elle révèle que chacun des deux a finalement eu des rapports difficiles avec sa propre mère. Et même, donc, Adrien, qui est l'homme d'affaires, on découvre son talon d'Achille au bout d'un moment. C'est aussi un petit peu une leçon que j'ai voulu tirer. Si vous voulez, tout le monde a son talon d'Achille, même s'il l'ignore, il finit par le découvrir à un moment ou à un autre. Et alors, ce qui est aussi intéressant dans l'écriture théâtrale par rapport à l'écriture romanesque, si vous voulez, c'est que quand on écrit une pièce, il faut vouloir la mettre en scène. Enfin, moi, je vous souhaitais la publier et la mettre en scène. Et donc, il faut viser une grande économie de moyens, un nombre réduit d'acteurs. Et ce qui est intéressant, c'est que finalement, à travers trois acteurs présents sur la scène, j'ai six personnages dans mon histoire, c'est-à-dire le fils d'Ève, Henri, avec lequel elle parle au téléphone. Harry, qui est un mari qu'elle invente pour émoustiller un petit peu les deux autres, mais dont on apprend qu'il n'existe pas. Et puis, un personnage un peu énigmatique d'un ange qui habite un peu chacun des personnages à sa façon, plus Benoît que les autres, mais qui, dans le fond, est aussi présent chez les autres. Alors, avec ces trois personnages, on réussit à en faire six. Ce qui est très important aussi de comprendre, c'est que la grande différence du roman, ce sont les mots qui poussent vraiment l'action. Il n'y a pas de narrateur dans une pièce de théâtre. Il faut donc la faire progresser avec les mots, et les mots simplement. Voilà pour les deux personnages. Que vous dire de plus ? L'une des leçons de la pièce importante, c'est que finalement, il faut assumer sa liberté. Alors, c'est un peu, comment dirais-je, un langage des garçons de ma génération. Moi, Jean-Paul Sartre, quand j'étais étudiant ici à la Sorbonne, était quand même quelqu'un qui était encore très, très lu. Et dans le fond, à la fin de la pièce, c'est intéressant parce que chacun des personnages dit, moi, j'aurais bien aimé jouer un autre rôle que celui qui m'a été dévolu par la vie, finalement. Et ça, c'est ce que Sartre appelait une attitude de mauvaise foi. Par exemple, Ève disait, j'aurais voulu être un homme. Ah oui, mais justement, elle est une femme, il faut qu'elle s'assume en tant que femme. Voilà. Lui, Benoît, était plutôt poursuivi par les affaires de paternité de mère cherchant le père de son enfant, parce qu'il a eu aussi ça avec son père et sa mère. Donc, ben voilà, non, Benoît est Benoît, et Adrien d'eux-mêmes. Adrien n'a pas pu réussir la carrière de grand entrepreneur dont il rêvait, mais enfin, il faut faire avec. Donc, si vous voulez, en fait, c'est un peu une pièce à message, dans le sens où il y a ce divorce entre nature et culture, je dirais. C'est-à-dire que l'enfant n'est pas celui qui est... l'enfant n'est pas le fils du mari, du futur mari. Et puis, comment dirais-je, il y a un autre message qui est que chacun doit assumer son identité, partir à partir d'elle, et non pas rêver d'être un autre que ce qu'on est. Voilà. Alors, chaque créateur met un peu de soi dans son œuvre. Y a-t-il un personnage ou plusieurs, quelqu'un qui vous ressemble dans cette pièce ? C'est toujours un peu difficile. Bien entendu, j'étais plus, très honnêtement, je me sentais beaucoup plus proche du personnage de Benoît que du personnage d'Adrien. Mais j'ai voulu un peu équilibrer les deux. C'est-à-dire qu'Adrien a des qualités que n'a pas Benoît. Par exemple, au moment où Ève lui demande de faire un test ADN, il réagit finalement plus positivement que Benoît, qui est un personnage très narcissique, très rentré en lui-même, très dépendant des autres. Tandis qu'après tout, Adrien est un petit peu brutal, mais il assume beaucoup plus sa condition. Donc, d'une certaine façon, j'ai voulu créer des personnages complémentaires. Et puis, même si je me sentais un petit peu plus proche de Benoît, effectivement, que d'Adrien. Il y a une chose, dès qu'on parle d'écriture autobiographique, à laquelle il faut penser, c'est que les écrivains ne pensent pas uniquement à eux-mêmes lorsqu'ils écrivent des romans, mais aussi à leurs proches. C'est-à-dire qu'ils prennent souvent des modèles parmi les gens qui leur sont proches. Et vous voyez, c'est un mode autobiographique, parce qu'autobiographique, on croit toujours que ça veut dire raconter sa propre vie à soi. Mais non, ce n'est pas vrai. Autobiographie, ça peut vouloir dire parler des êtres qui vous sont chers, avec qui vous avez vécu, vous voyez. Et à cet égard, Ève, pour moi, c'est aussi un personnage que j'ai bien identifié dans une partie de ma vie. Et à cet égard, c'est un personnage que j'ai bien identifié dans une partie de ma vie.